c n r d donc aujourd'hui je vais me adresser ce comité national ça c'est premier point j'ai trois points évoqués aujourd'hui premier c'est pour les unités militaires deuxièmement c'est pour le peuple de guinée donc pardon deuxièmement c'est pour les rpc arkansas troisièmement c'est pour le peuple de guinée ce peuple de guinée qui vont être troisième point je m'adresse à son excellence monsieur mamadi dumbia président des comités national de redressement de développement des transitions guinéens je vais demander d'abord à monsieur mamadi dumbia avec tous ses compagnons d'abord ce que je demande il n'y a qu'à mettre en place la justice il n'y a qu'à mettre en place la justice c'est très important ils n'ont qu'à nommer monsieur dramey ali dramey ils n'ont qu'à nommer monsieur dramey comme procréer général de la république monsieur dramey c'est très important dans un pays là où il n'y a pas de la justice rien n'est garantie ils n'ont qu'à mettre en place la justice ça c'est un ça c'est irisant ils n'ont qu'à mettre en place la justice ça c'est un ça c'est très important deuxièmement toutes les coordinations tous les sages parce que c'est eux qui vont toujours déstabiliser la guiné c'est eux qui sont corrompus la guiné il doit pas accepter aucune visite aucune sas que ce soit sas de foudre à que ce soit sas de hot guiné que ce soit sas de guiné forestier ou guiné ou bien basse guiné aucune sas il doit pas réservoir d'abord aucune sas d'abord aucune coordination tous les quatre coordinations de la guiné il doit rester tout d'abord la guiné avant tout c'est on n'a besoin un état de droit le sas ou bien les coordinations mandingues les coordinations de alaplar les coordinations de basse-côte des coordinations de guiné forestier aucune sas coordination là est valable pour nous donc c'est une association culturelle c'est une association est pour nous raisonnable c'est une association pour nous donner l'appui à notre culture quand on dit association coordination de alaplar la coordination de futa il doit donner appui pour la culture de futa quand on dit coordination mandingue il doit donner les les forces doit donner la valeur la corde et la culture de mandingue quand on dit des basse-côte etc donc maintenant et cela doit pas impliquer dans les choses politiques cela doit pas impliquer dans le problème politique aucune coordination doit venir pour faire les corrompis ou venir faire la escroquerie pour parler les escrocs parce que beaucoup de ces coordinations là j'ai des escrocs c'est qu'ils vont dire non il faut prendre mon fils qu'il faut prendre comme si il faut prendre comme ça maintenant quand il a commencé de faire la nomination maintenant quand il l'immose et un des basse-côte maintenant le tour les coordinations de basse-côte vont venir se manifester non lui c'est le fils de basse-côte il faut qu'on va se maintenir maintenant quand on nomme une personne de haute guinée il faut dire ah c'est quand il est limosé quand il est malhonnête ce cadre là est malhonnête la personne que toi tu as nommé tu as nommé si il est malhonnête quand il a limosé c'est la coordination mandingue qui veut venir non 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 lui c'est malhonnête il faut qu'on va le maintenir ça ça ne marche pas ou bien guinée forcière ou bien des futas ça ne marche pas la guinée avant tout la guinée avant tout il n'y a pas de que le problème d'ethnie là il faut qu'on on met ça on va on met ça à côté on mettre fin le problème ethnique en guinée quiconque parle toi tu es peul quiconque parle toi tu es soussou quiconque parle toi tu es forestier quiconque parle toi tu es graissier toi tu es malhonnête on doit le condamner la personne là on doit prendre la personne là on envoie dans la justice on met dans les prisons il n'y a pas d'ethnie en guinée c'est le guiné qui sont en guinée il n'y a pas d'ethnie en guinée c'est le guiné qui sont en guinée avant tout quiconque ne sont pas guinéiens il n'y a pas la bienvenie dans ton bureau quiconque ne sont pas guinéiens il n'y a pas la bienvenie dans ton bureau quiconque ne sont pas guinéiens il n'y a pas la bienvenie dans ton gouvernement avant tout c'est le guiné c'est le guinéien il faut que tout le monde écoute ça très bien parce que c'est le problème ethnique qui a détruit la guiné c'est le problème ethnique qui a détruit la Guinée quiconque n'a pas d'esprit guinéen quiconque n'a pas d'esprit républicain quiconque n'a pas d'esprit le nationalisme avant tout c'est la Guinée c'est le patriotisme avant tout c'est l'entrée de la Guinée sans ethnie, sans région quiconque n'a pas d'esprit ça ne doit pas rentrer dans le gouvernement ça c'est pour mettre à la connaissance ensuite tous les mauvais gouvernements le gouvernement d'Alpha Condé le gouvernement de l'Ansela Conté on n'a pas besoin de ces gens là on doit écater tout parce que c'est un système qui est là si nous on a dit, on a demandé la transition nous on a fait les luttes corps et âme, on a sacrifié notre vie on a sacrifié la vie notre économie, notre esprit on ne dort pas la nuit, on ne dort pas la journée c'est à cause de quoi ? parce que c'est établi un état de droit dans notre pays c'est mettre à côté tous les mauvais systèmes nous on fait le combat contre le système c'est le système que nous on fait le combat on combat le système parce que le système le mauvais système n'a pas tout favorable pour la Guinée le mauvais système n'a pas tout favorable pour la Guinée il faut que ça, ça soit clair pour tout le monde donc nous on fait le combat contre le mauvais système maintenant si pour légitimer cette transition nous, nous sommes là on va aller par toutes les institutions internationales nous on est pré-corps et âme pour vous accompagner pour qu'on travaille même dans la main dans la sincérité, dans la transparence pour instruire la véritable démocratie dans notre pays toutes les institutions, toutes les organisations nationales toutes les organisations internationales si nous, on doit aller par n'importe quel endroit du monde n'importe quelle autorité n'importe quel gouvernement n'importe quelle organisation internationale nous on est prêt à le faire on va le faire on va aller rencontrer n'importe quelle organisation du monde pour légitimer montrer que nous la Guinée on en a marge là donc la Guinée c'est une catastrophe qui est là la Guinée depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui la Guinée n'a pas connu la démocratie raison pour laquelle l'armée républicaine ils ont fait un esprit républicain pour établir le droit constitutionnel aux Guinéens parce qu'il y a des gabessis financiers il y a l'impunité il y a la discrimination il y a l'insécrité il y a l'oppression il y a toutes les classes de mauvais il y a toutes les mauvais classes pour des gouvernements d'Alpha Conde parce que nous nous pensons parce que c'est un civil qui va nous donner les garanties de l'état de droit il va nous donner les garanties de l'état de droit mais cela ça a été contrairement donc raison pour laquelle donc nous nous sommes là à côté de vous nous sommes là pour qu'on travaille ensemble nous les Guinéens on est prêt à travailler avec vous les militaires les unitaires militaires on est prêt à travailler avec vous mais dans l'honnêteté si vous traitez la Guinée si vous traitez les Guinéens nous on va le même combat qu'on a fait pour Alpha Conde c'est le même combat qu'on va continuer avec vous mais nous actuellement nous sommes à votre disposition on est avec vous on est avec vous nous sommes avec vous dans l'honnêteté dans la transparence dans le sentiment patriotisme dans l'esprit patriotisme dans l'esprit pour aller en avance toutes les mauvaises choses qui sont passées on doit effacer tout on doit aller en avance vous les comités nationales de redressement et de développement ça c'est pour vous faire à la connaissance en même temps les gens qui ont détruit la Guinée les gens qui ont fait le gros détournement de la Guinée et le ministre de Alpha Conde ils ont piétiné l'économie guinéenne donc tous les détournements qui sont faits nous on vous demande des remboursements tous ces détournements on vous demande pour qu'ils n'ont qu'à rembourser ceux qui sont détournés nous on a besoin de cette pour rembourser tout ça remboursement parce que nous les Guinéens on en a mal ça c'est le premier point pour des comités nationaux de redressement et développement deuxième point le sein de RPC Arcancel tous les militants et sympathisants de RPC Arcancel le plus le sens monte plus qu'on voit son derrière on a vu le derrière d'Alpha Conde le plus que sens monte le plus qu'on voit son derrière c'est ça qu'Alpha Conde a dit le torture d'Alpha Conde Alpha Conde a traité les Guinéens des tortures Alpha Conde a traité les Guinéens qu'on n'est pas honte maintenant aujourd'hui c'est lui qui c'est Alpha Conde qui est humilié aujourd'hui c'est Alpha Conde qui est honte aujourd'hui c'est lui qui n'est pas honte mais tu avais finalement comment il a été fini il a traité les Guinéens des tortures maintenant on a fait on a mis le feu derrière d'Alpha Conde tout le monde a vu avec qui s'il y a des tortures en Guiné c'est Alpha Conde qui est torture s'il y a des tortures en Guiné c'est Alpha Conde qui est torture donc c'est pour vous faire à la connaissance s'il y a des tortures en Guiné c'est Alpha Conde qui est torture tout le monde a vu parce qu'ils ont mis le feu derrière d'Alpha Conde parce qu'il a traité les Guinéens des tortures maintenant vous les fanatiques des RPC Arc-en-Cel vous les fanatiques des extrémistes les extrémistes qui sont dans les RPC Arc-en-Cel nous on est là pour réconcilier les Guinéens pour une réconciliation pour qu'on se donne la main pour qu'on travaille dans l'honnêteté pour qu'on travaille dans la transparence nous on n'est pas là pour une idée de vincence mais on n'est pas là pour vous pour conscientiser aucune bêtise en Guinée n'est possible maintenant aucune bêtise aucune bêtise qui peut être possible en Guinée maintenant c'est fini les bêtises politiques les extrémistes les idées ethnocentriques ça ne marche plus en Guinée donc RPC Arc-en-Cel est mort on va entrer avec Alpha Conde mais RPC Arc-en-Cel donc c'est pour vous faire à la connaissance il n'y a pas de tolérance pour un cas d'ethnocentrisisme quiconque venait que moi je suis malinqué quiconque venait que moi je suis sous quiconque venait que moi je peux il va nous trouver sur leur sommet il va nous trouver dans la rue il va nous trouver là-bas nous on va montrer que c'est avant tout c'est la Guinée vous les extrémistes des RPC vous les extrémistes parce que vous avez fait toutes les manipulations vous avez fait tous les possibles pour manipuler le Guinée à rouler le Guinée dans les farines cette manipulation cette manipulation est finie les assas de conscience est finie intimidation est finie effrayation est finie donc arrêtation arbitraire est finie donc nous sommes là pour mettre dans notre pays l'ordre constitutionnel pour donner la valeur et l'honneur de notre pays la Guinée c'est la république de Guinée donc vous les RPC en cancèlent votre votre misciliation est finie pour miscler le Guinée en dit donc vous n'avez pas le droit à la parole ça c'est fini je vous avais dit en plusieurs reprises vous pouvez manipuler la télévision guinéenne vous pouvez manipuler les radios publiques de la Guinée radio privée et publique de la Guinée vous pouvez manipuler les journalistes guinéens mais nous qui sommes dans les réseaux sociaux nous qui sommes dans le facebook vous ne pouvez pas nous manipuler avant vous pouvez dire les ans donc dans les radios toi tu n'as pas le droit à la parole mais aujourd'hui je vous avais dit vous les RPC je dis que le pouvoir Alpha Condé c'est fini mois de février je dis qu'Alpha Condé ne peut pas rester au pouvoir plus de 6 mois 3 à 6 mois c'est ça que moi de février vous avez dit ici il y a mon vidéo là-bas je dis maximum 3 à 6 mois Alpha Condé pour ne pas dépasser 3 à 6 mois dans le pouvoir vous dites qu'il faut qu'il n'y a quitté en Guinée vous allez m'emprisonner aujourd'hui je vais aller libre quand j'arrive à l'arrivée aujourd'hui à l'arrivée internationale de BCA aujourd'hui les enfants viennent me accueillir les enfants viennent me accueillir comme c'est un ministre qui vient parce que je suis un citoyen d'honneur de la Guinée je suis un patriote pour la Guinée ils ont aimé la Guinée j'ai aimé la Guinée je mets l'intérêt supérieur de la nation par toutes les sources d'abord donc quand je rentre en Guinée aujourd'hui je vais rentrer le grand porte personne ne va m'empêcher donc ça c'est pour vous faire à la connaissance je vous dis vous les RPC que si Alpha Condé ne voulait pas être humilié je vous avais dit si Alpha Condé ne voulait pas être humilié il n'a qu'à renoncer son procès suicidaire diabolique satanique vous n'avez pas écouté vous avez écouté avec votre procès suicidaire diabolique je vous avais dit je dis que le dernier jour de la dictature comment un dictateur va finir vous regardez mon précédent vidéo mon ancien vidéo je dis que c'est le fin de film qui est plus bon je dis qu'un fin de la dictature un dictateur comment ça va finir ça va être très pitoyable maintenant aujourd'hui Alpha Condé est très pitoyable je vous avais dit tout ce que je dis dans mon vidéo c'est ça qui est passé vous n'avez pas m'écouté en ce moment vous dites que je suis un drogueur je suis un fou Alpha Condé m'a dit que je suis dracé que je suis biber alors que c'est lui qui est biber c'est pas fou le dictateur qui est biber donc aujourd'hui vous avez vu donc ça ça doit vous servir une letion ça doit vous servir des letions ça doit vous servir des letions donc la haine là ça ne sert à rien la violence ça ne sert à rien la manipulation ça ne sert à rien tous les sources il y a un commencement il y a un fin je vous avais dit je vous avais dit aujourd'hui je suis là pour vous rappeler je dis que tous les sources à un commencement à un fin vous ne m'avez pas écouté aujourd'hui où se trouve Alpha Condé il est très humiliant avec il est déçu humiliant tous les RPC on dirait qu'il n'y a pas de RPC aujourd'hui vous êtes devenu mou aujourd'hui même un seul mot si vous êtes homme parlez-vous parce qu'il n'y a pas d'argument Alpha Condé a dit plus les saints montent en haut plus qu'ils voient sont derrière maintenant c'est le derrière d'Alpha Condé qu'on a vu maintenant la humiliation quelle humiliation quelle humiliation quelle humiliation d'Alpha Condé Allahu akbar Dieu a dit dans le Quran il y a de certaines personnes quand tu parles on n'entend pas son oreille là est bousée tu veux parler il ne peut pas entendre il est avec son oeuvre il ne voit rien tu ne peux pas montrer quelque chose s'il peut le voir s'il peut voir il ne peut pas parler son coeur est malade tu ne peux pas le raisonner tu ne peux pas le raisonner il ne voit pas la vérité il ne peut pas rentrer dans le raisonnement c'est ça qui est arrivé Alpha Condé il s'est montré qu'il est petit aujourd'hui c'est vous qui dites Fama National Fama National je vous avais dit la seule Fama la seule Fama c'est Allah subhanahu wa ta'ala je dis qu'Alpha Condé Mansa l'Alpha dit même Fama t'as dit Fama et Allah le dis vous avez dit en plusieurs reprises le Seuf Suprême ça revient de Dieu c'est Dieu qui est le Seuf Suprême je dis que tout va finir sauf ce que Dieu a voulu sauf la parole de Dieu sauf ce que Dieu a voulu qui va rester seulement c'est ça qui va rester je vous avais dit le temps de Faraona est passé maintenant le cas d'Alpha Condé c'est le même exemple que Faraona et Nabilaï Moussa aujourd'hui vous avez vu Faraona avec Nabilaï Moussa comment ils ont été comment le cas de Faraona avec Nabilaï Moussa à Nabilaï Moussa Faraona comment qui a élevé Nabilaï Moussa c'est pas Faraona Nabilaï Moussa est né dans les villes de Faraona au sous pouvoir de Faraona maintenant Mamadi Dumbia c'est Alpha Condé qui a amené en France pour faire son formation tout ça mais finalement comment ça a été fini c'est le même cas de Faraona Faraona Nabilaï Moussa Alpha Condé Mamadi Dumbia c'est le même cas vous avez vu c'est le même cas analysez-vous très bien toutes les personnes qui comprennent très bien le contenu du courant vous n'avez qu'à analyser le cas de Faraona et Nabilaï Moussa le cas d'Alpha Condé et Mamadi Dumbia c'est le même cas voilà donc maintenant ça va vous servir comme leçon vous les RPC Arkansas ça va vous servir comme leçon donc ça a devenu des kinéli pour vous c'est difficile à évaluer mais c'est la vérité le jour qu'on vous dit il n'y a pas de il n'y a pas de modification de nouveau constitution il n'y a pas de référendum 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 il n'y a pas maintenant est-ce que vous avez fait avec la force ça finit par humiliation ça finit par humiliation pour vous une honte une regret donc vous êtes là sans mot à dire vous êtes des crédibilités aujourd'hui devant tous les institutions nationales et internationales devant le peuple le peuple n'a plus confiance en vous RPC est mort la même chose que PDC quand C'est Couture est mort PDC est mort quand Alpha Condé je dis qu'Alpha Condé va emporter des RPC L'ancien Comté a emporté PIP L'ancien Comté est parti avec PIP C'est Couture est parti avec partie RDA Alpha Condé est parti avec RPC Arcancel c'est tout c'est ça que je vous avais dit je vous avais dit regardez tout mon vidéo je sais que je vous avais dit je dis que le jour que Alpha Condé va quitter au pouvoir c'est le jour là que c'est le dernier vide RPC Arcancel aujourd'hui quel peuple quel citoyen Guiné va porter confiance à RPC Arcancel quel cadre de RPC Arcancel qui est crédible si un Guiné peut voter pour M de RPC Arcancel il n'y a pas de RPC Arcancel il n'y a aucun cadre actuellement qui se présente comme RPC Arcancel comme candidat de RPC si nous les Guiné on peut voter pour RPC Arcancel c'est fini RPC est déstabilité complètement on doit des ordres complètement il y a beaucoup de casés sous-dissaires contre RPC Arcancel on va faire tous les archives tous les archives les crimes commis pour RPC Arcancel on va enlever tous les archives pour mettre à la disposition de la justice donc à cause de ça quand on fait on a réactualisé tous les archives donc dans ce sens là obligatoirement on doit désoudre RPC Arcancel ça doit être complètement désoudre parce que vous avez commis beaucoup de crimes en Guinée vous avez commis beaucoup de bêtises en Guinée donc nous c'est parti là c'est fini pour tous les Guinéens aucun Guinéen va porter confiance aucun Guinéen va porter confiance à RPC pour qu'elle va se présenter parce que RPC il y a un crime commis pour RPC c'est qu'il y a des catastrophes que vous avez provoquées pour la Guinée pour les Guinéens il y a des décessions vous nous avez déçus donc on n'a plus de confiance à votre personne il faut que vous répondez à la justice d'abord tous les cadres de RPC doivent répondre à la justice maintenant c'est la justice qui va décider maintenant si on doit vous libérer ou bien on doit vous condamner c'est la justice qui va faire son travail vous êtes à la disposition de la justice maintenant vous n'êtes pas libre maintenant vous n'avez aucune liberté actuellement il faut que jusqu'à le dernier jour que la justice va décider si vous êtes mérité être libéré ou bien vous êtes mérité être condamné c'est la justice qui va décider mais vous n'avez pas la liberté même si la justice vous libérez le Guinée a perdu complètement la confiance en votre personne c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini pour RPC tous les cadres de RPC le haut cadre de RPC le 518 vous avez une affaire avec la justice tous les 518 Alphacon le régime Alphacon Jacques 518 commencez-moi de perdre les personnes jusqu'à les dernières personnes Jacques 518 donc vous avez une affaire avec la justice RPC est mort complètement est mort donc c'est pour vous faire la connaissance votre casier judiciaire aussi n'a pas propre d'abord donc la justice décide d'abord ce qu'on doit faire comment on doit régler c'est la justice moi je ne suis pas pour faire la justice c'est la justice c'est la justice guinéenne qui va faire son travail ça c'est pour vous faire à la connaissance vous les militants et sympathisants fanatiques de RPC Arkansas donc nous on est là pour établir un état de droit nous sommes là pour organiser une élection libre transparent celui qui a gagné celui qui va remporter les victoires il n'y aura pas de tricasse on ne peut pas triser il n'y aura pas de tricasse d'élection en Guinée c'est fini pour ça la manipulation c'est fini c'est pour vous faire la connaissance le peuple guinéen troisième point pour les le troisième point là c'est pour vous mes compatriotes mes soeurs frères guinéens le peuple guinéen tous les citoyens guinéens dans sa globalité hommes et femmes enfants vieux tous les forces vivent de la Guinée tous mes soeurs frères compatriotes guinéens le peuple guinéen citoyens guinéens je m'adresse je m'adresse à vous il est à mena réveillé il est à mena conscient fait un prix de conscience il est à mena renoncer la haine la race de guerre il est à mena renoncer toutes les haines tous les haines qui sont dans notre cœur là il est à mena renoncer toutes les haines donc on est frères et sœurs la Guinée c'est un pays unitaire indéficible tout le mal est déjà fait le mal est déjà fait maintenant il faut qu'on cherche les médicaments pour soigner ces mal pour que ça ne puisse pas répéter pour que ça ne répéte plus dans notre histoire que ça ça va rester dans l'histoire maintenant nous les guinéens on va se sentir frères et sœurs indéficibles nous sommes des amis on est des familles on est des frères la Guinée c'est un pays unitaire il n'y a pas d'ethnie en Guinée c'est les guinéens qui sont en Guinée c'est la république de Guinée avant tout on doit tenir en compte on doit tenir en compte on doit penser que c'est la république d'abord on doit penser la citoyenneté d'abord on doit penser qu'avant tout c'est l'intérêt supérieur de la nation quand un peuple est dans la souffrance c'est la même chose qu'un malin c'est la même chose qu'un forestier c'est la même chose qu'un sous-sœurs s'il n'y a pas de courant en Guinée c'est la souffrance pour tous les citoyens s'il n'y a pas de l'eau en Guinée c'est la souffrance pour tous les citoyens s'il n'y a pas de l'emploi en Guinée c'est la souffrance de tous les citoyens s'il n'y a pas d'état de route en Guinée c'est la souffrance pour tous les citoyens raison pour laquelle on doit tenir compte de sa guerre politique la haine la race de guerre là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, absolument rien. Il faut qu'on s'aimait, on se donne la main, on reconstruit notre pays, on établit un état de droit, on pense le progrès, on pense... Toutes les haines, toutes les haines qui sont passées, toutes les mauvaises choses qui sont passées, chaque et chaque entre nous, toutes les ethnies ont perdu quelque chose d'important dans sa famille, une personne très importante dans sa famille. Toutes les familles, toutes les ethnies sont victimes, inconsciemment, parce que c'est un système qui est là. C'est un système qui est là, qui nous avait opprimés, qui nous avait privatisés. Donc, nous les Guinéens, on doit penser avant tout que c'est la Guinée et c'est la Guinée. Donc, renoncer à toutes les races de guerre, toutes les races de guerre, toutes les haines, toutes les haines là, on doit renoncer à la haine. On doit aimer entre nous pardonner, avoir amour entre l'un et l'autre. On doit avoir amour à son prochain. On doit se aimer. On doit se pardonner. On doit se réconcilier. On doit se solidariser. On doit être soudé. Donc, on se respecte entre nous aussi. parce que le respect, c'est réciproque. L'amour, Dieu nous avait créé, Dieu nous avait aimé, le bon Dieu nous avait aimé, on doit s'aimer entre nous. Donc, la haine ne construit pas dans un pays. La guerre ne construit pas un pays. La médecinsité ne construit pas dans un pays. L'idée de vincence, ça ne peut pas construire un pays. Donc, il faut qu'on va avoir une idée de tolérance, d'amour entre nous. Il y a certains RPC, il y a certains militants de RPC, ils sont, eux-mêmes, ils sont victimes inconsciemment. Ils n'ont pas conscience. Ils ne connaissent pas parce qu'ils sont dans les manipulations. Donc, ils sont victimes. Ils ont été, ils ont comporté une manière non adéquate contre ces pensibles populations. On ne doit pas se vencer contre eux parce qu'ils-mêmes, ils sont victimes. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est inconsciemment qu'ils sont en train de faire inconsciemment. Parce qu'ils ne connaissent pas les vraies conséquences. Même ils connaissent, mais ils sont aveugles. Ils ne voient pas la vérité. Ils ne voient pas la réalité. Mais en vrai dit, ils sont victimes même. Donc, on doit mettre un hasle de guerre. On doit avoir des tolérances. On doit avoir amour. On doit pardonner. Moi, je demande pardon à tous les peuples guinéens. N'importe quel peuple guinéen. Peu importe quelle organisation, quel parti, quelle ethnie, toutes les forces vives de la Guinée. S'il se fait mal à quelqu'un, je demande pardon. Moi, il faut déjà quitter. Je demande pardon à toutes les personnes qui se font mal. Volontairement, oui, involontairement. Je demande pardon à tous les mecs. Je demande pardon aussi à tous les peuples guinéens. On n'a qu'à se pardonner. Entre nous, quelle que soit la gravité qu'on a fait entre nous, quelle que soit la situation qu'on a fait entre nous, quelle que soit la circonstance, ce qui est passé, est passé, on ne doit regarder devant. On ne doit pas regarder de miroir pour regarder derrière. Sinon, on ne peut pas construire la Guinée. si on regarde le miroir, le mal qu'on a fait, le mal qu'on a passé, on ne peut pas construire de l'avenir. Il faut qu'on va regarder devant. Moi, je demande pardon à toutes les personnes que j'ai offossées, à toutes les personnes que j'ai fait mal, à toutes les personnes que j'ai attaquées indirectement, qu'on ne m'a pas pardonné. Moi, je suis pardonné à tout le monde. Moi, je pardonne à tout le monde. Je veux que tout le monde n'a qu'à me pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada